Les Camerounais profitent de la Cannes 2023 pour présenter les opportunités d'investissement de leur pays. Mercredi 7 janvier, investisseurs, hommes d'affaires et personnalités du monde sportif ont répondu à l'appel lancé par l'agence de promotion des investissements du Cameroun, Happy. N'oubliez pas que nous étions ici pour une opération de charme, une première opération de charme par laquelle on venait effectivement présenter quels sont nos atouts et quelles sont les opportunités. Alors, à travers toutes les discussions que nous aurons à la sortie d'ici, on saura certainement qu'on a cette histoire mordu. On va certainement commencer à avoir des retours, certaines questions que les gens vont poser. Et là, on pourra donc commencer à, effectivement, développer davantage notre coopération avec la Côte d'Ivoire à travers l'agence CPC. L'investissement privé est le moteur du développement. C'est une vision que nous partageons depuis le départ. Et quand nous parlons de secteur privé, nous parlons à la fois du secteur privé étranger, qu'est l'IDE, et le secteur privé national, qu'est l'IDE. Et nous partageons cela, nous partageons cette vision en disant oui pour le secteur privé étranger et aussi oui pour le secteur privé national. L'appel est lancé aux investisseurs installés en Côte d'Ivoire. Ils peuvent trouver au Cameroun un environnement économique stable, un cadre institutionnel attractif et incitatif, un secteur bancaire dynamique, une population jeune et compétente, ainsi qu'un secteur industriel en pleine croissance. Cette journée économique est organisée en partenariat avec la FECA Foot, visant à toucher un large public de potentiels investisseurs. J'avais pendant plusieurs années le football est l'un des plus grands ambassadeurs de notre beau et cher pays, le Cameroun. Ce que nous avons voulu faire cette fois-ci, notre communauté exécutive et moi-même, c'est concrétiser tout ça avec ce partenariat. Et nous voyons bien que nous arrivons à vendre cette idée de venir investir au Cameroun. N'oubliez pas que c'est vrai, le football c'est une passion, mais avant tout c'est un business. Il faut que le football soit positionné comme un influence parce qu'aujourd'hui, les hommes les plus riches au monde investissent dans le football. Il est nécessaire de mettre en avant les partenariats sur le sud, il est nécessaire d'attirer sa diaspora qui en fait enfrontène une vitrine du Cameroun auprès des investisseurs étrangers. Le gouvernement camerounais a ciblé certains secteurs comme prioritaires pour l'investissement. Il s'agit du transport, de l'agro-industrie, du tourisme et du développement rural. Merci d'avoir regardé cette vidéo !